... Chéri, c'est le docteur. Bonjour, monsieur et madame Louvitch. Bonjour, docteur. J'arrive à l'instant même de l'hôpital. Les tests sont positifs. Vous êtes enceinte. Félicitations. C'est merveilleux. Tu as entendu, chéri ? N'hésitez pas à m'appeler si vous devez prendre une décision. Oui, nous le ferons, docteur. Je vous remercie beaucoup. Oh, Johnny. Je sais, chéri, je sais. Je ne veux pas perdre un autre bébé. Je ne peux pas, je ne supporterai plus. Il n'y a pas de raison que tu perdes cet enfant cette fois. Écoute, premièrement, il y a 99 chances sur 100 pour que tout se passe sans problème cette fois-ci. Chéri, même si le pire se produit que le bébé vienne au monde sans anticorps, cette fois, nous ne serons pas pris. Parce que des immunologistes, Steph et Gunther, savent ce qu'il faut faire pour sauver les nouveaux-nés. Mais comment, comment prendre une décision aussi grave ? Mettre un être humain au monde si jamais... Oh, crois-tu que nous arriverions à surmonter cette épreuve ? Je pense qu'il n'y a pas un couple de monde qui ne mérite plus d'être des parents que toi et moi. Et Dieu le sait. Je voudrais pouvoir le croire. Oh, je voudrais tellement pouvoir le croire. Un bébé. Nous allons avoir un bébé. Notre bébé. Au revoir. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour ma chérie Je voulais juste te dire que je t'aime Pouvons-nous avoir toutes les arrivées d'air conditionné et les ventilateurs fermés, s'il vous plaît et que personne ne bouge jusqu'à ce que l'air se stabilise que tous ceux qui ont envie d'éternuer ou de se gratter le fassent maintenant, s'il vous plaît Pas plus tard, merci Docteur Gunther, est-ce que est-ce que c'est obligatoire que tout le monde soit ici S'il vous plaît, veuillez évacuer l'amphithéâtre Excusez-moi, mais vous comprenez c'est un événement trop personnel Commencez la césarienne Sous-titrage ST' 501 Je viens juste de l'apercevoir Je viens juste de l'apercevoir, c'est un magnifique bébé Johnny C'est un magnifique bébé en effet Regarde ses beaux yeux bleus Hé, Toady C'est ton papa Je crois qu'il a compris Quel est le résultat des tests ? Eh bien, malheureusement il est venu au monde exactement comme votre premier enfant il ne possède aucun anticorps mais il est vivant combien de temps devra-t-il rester ainsi ? C'est impossible à dire jusqu'à ce qu'on découvre un nouveau traitement jusqu'à ce qu'il ait développé son propre système de défense il devra vivre à l'abri de toute promiscuité environnante extérieure mais vous devez sûrement pouvoir malgré tout préciser si nous avons à patienter des jours, des semaines ou des mois des années Comment ? Monsieur Lugich il est préférable que vous sachiez la vérité votre fils aura toutes les chances de survivre mais dans un milieu stérile Il est préférable que vous sachiez la vérité puis-je ? Oh bien sûr Oh pardon Oh pardonne-moi Quatre ans plus tard. Tu viens le voir ce matin, ma chérie. Pourquoi faire ? Enfin, qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit pourquoi faire ? Enfin, voyons, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ça me fait mal de voir cette fille. Je passe mon temps à la regarder. C'est formidable, hein ? Tu te rends compte ? C'est affreux qu'ils habitent juste à côté. Oh, je veux mon bébé. Ma chérie, écoute. En supposant que nous trouvions un moyen pour le transporter sans le moindre risque et que le service social continue à le prendre en charge en prévoyant le million de choses qu'il nous faudra organiser, la stérilisation, la nourriture, les jouets, je doute que tu réalisais ce que notre propre vie deviendrait si nous l'avions chez nous. Tu comprends ? Attention ! Lion, tenez ! Oui ! Allez, tiens-toi bien. Bien. Reste à la maison de reposer. Je vais l'embrasser très fort pour nous deux. D'accord ? Voilà une grande fille ! Allez, tiens-toi bien. Mais oui, tiens-toi avec tes deux mains. Là ! Là ! Allez, on va. Oh, non ! Non ! Pousse-moi plus haut ! Non ! Oui ! Oui ! Oui ! Attention ! Attention ! Donne-moi un busé. Oh ! Formidable ! Tu veux jouer au ballon ? Tu veux jouer au ballon ? Tu veux jouer au ballon ? Envoie la balle. Moi, je te la reverrai. Va dans le coin. Vas-y, va. Très bien. Attention, la voilà. Elle arrive. Oh ! Allez, allez, essaye encore. Allez, lance-la-moi. Oh, c'est bien. C'est parfait. Vas-y, lance-la de côté. Bien. Dans une équipe de baseball, plus tard, tu te défendras très bien. Allez, Tony. Lance-la-moi très haut. Et voilà. Parfait, mon garçon. Attention. Prêt ? Regarde qui vient là, Tony. C'est maman. Surpris de me voir, peut-être ? Non. Non ? Voyons, mets-toi un petit homme. Es-tu surpris de voir maman ? Non. C'est vrai. Oh, je parie que j'arriverai à te faire rire aussi. Tu ne pourras pas résister à la petite belle qui chatouille. Approche, approche. Sais-tu à quel point ta maman et ton papa t'adorent ? Le sais-tu. Le sais-tu, mon petit. Tu connais bien ton papa et ta maman. N'est-ce pas ? Et tu sais combien nous voudrions t'avoir toutes à nous. Je t'aime, chérie. Je t'aime tant. Viens près de maman. Reste près d'elle, chérie. Tu veux bien m'embrasser encore une fois ? Un baiser encore ? Attention, les voilà. Ressy commence à tourner. Passe-moi vite le micro, Steve. Ça tourne ? Oui. Prends un plan de l'ambulance. Le petit Todd Lubitsch, l'enfant qui n'a jamais eu de contact avec son père ou sa mère autrement qu'à travers une bulle en plastique et sous laquelle il devra peut-être vivre toujours. Il arrive aujourd'hui dans la maison de ses parents pour la première fois depuis sa naissance. Et voilà qui sortent de l'ambulance, M. Lubitsch. Le docteur. M. Lubitsch. Quelques mots, s'il vous plaît, M. Lubitsch. Je vous en prie, messieurs. Juste une photo, monsieur. C'est justement ce que nous devions éviter à tout prix. Non, non. Alors, Todd, tu as fait bon voyage ? Hein ? Là, voilà, voilà. Voulez-vous tous reculer, je vous prie. Maman, maman, maman. Reculez un peu, s'il vous plaît. Mais je n'avais pas réalisé qu'il était si grand, si beau. Oui. Mais il a l'air vraiment adorable. Ginnard, reviens par ici. Laisse. Est-ce qu'il devra vivre dans cette cage encore longtemps ? Je vous en prie, pas de photo, non. Que ressortez-vous, M. Lubitsch, d'avoir un enfant ? J'ai été patient, mais à présent, je vous demande de nous foutre la peine. M. Lubitsch, ressortirez-vous pour nous donner encore quelques renseignements. Faites un pas de plus et vous avez mon point dans la figure. Allez-vous-en et foutez-moi le corps. Allez, disparaît, c'est compris. C'est un monstre ! Un monstre ! Un monstre ! Un monstre ! C'est un monstre ! Mon fils n'est pas un monstre ! Allez, pardon, il est utile de rester là, on est en rue. D'accord. Allez, venez, mangez ce que vous voulez. Ça va, les filtres et les ventilateurs ? Tout est en ordre. Bien, le générateur. C'est bon. Voyons, interrupteur, fusible, batterie de secours. C'est très bien. D'accord. Et le système d'interphone. Bien, ça va. Tu es sûre que nous avons tout vérifié ? Eh bien, tout, excepté le champagne. Moi aussi. Dans ce cas, je vais le faire coucher et je te rejoins dans une minute. Oui, ma chérie. Bonsoir, Tony. Allez, viens, Tony. Il est l'heure de dormir, viens. Mon petit chéri. Bonne nuit, mon petit Tony. Et voilà, tu feras de bons rêves, mon chéri, à côté de ton petit tour. D'accord, maman, t'aime fort. Donc, j'ai rien demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame est servie. Est-ce que tu réalises ce qui nous arrive maintenant ? Oui. Oui. Oui ? Il n'a plus du tout d'air. Qu'est-ce qu'il a, chérie ? Vérifie le ventilateur. Oui, mais qu'est-ce qu'il a ? Oui. Mais je ne sais pas. Tout va, il a fonctionné. Vérifie le ventilateur. Oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne devient donc pas de l'installation. Tony. Tony. Chérie, qu'est-ce que tu as ? Mon petit, mon petit. Tony. Oh, mais regarde. Mon Dieu, il a avalé un oeil de son ours. Il faut que je lui mette la tête en bas. Tony. Chérie. Chérie, approche. Papa va traverser pour que tu craches, que tu as avalé, mon chéri. Crache, crache. Crache, crache. Dépêche-toi. Dépêche-toi, crache. Dépêche-toi, crache. Encore un peu. Mon chéri. Oui, Tony. Dépêche-toi, mon petit. Allez, mon bébé. Allez, mon bébé. Oh, chérie. Oh, mon bébé. Où est-ce que ça va ? Oh, mon petit. Tony. Ça va mieux. Mon petit chéri, ça va maintenant. Oh, mon petit chéri. Oh, mon chéri. Oh, mon petit chéri. Oh, mon bébé. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Madame Lubitsch. Oui, excusez-nous de ne pas avoir téléphoné avant de venir. Oh, mais nous ne sommes pas dans l'annuaire. Voilà, nous attendions une occasion favorable pour faire connaissance. Je suis Peter Biggs et voici ma femme Martha. Bonjour. Et notre petite fille Gina. Nous habitons juste à côté. Oui, je sais. C'était à moi de venir vous souhaiter la bienvenue quand vous avez emménagé, mais... Tiens, c'est pour votre petit garçon pour fêter son arrivée ici. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil de votre part. Entrez, je vous en prie. Oh, excusez-moi de ne pas avoir été très accueillante, mais nous n'avons presque jamais de visite. Voilà, c'est très bien, Toddy. Maintenant, mets le bleu ici. Regarde si tu peux placer un autre bleu sur ce... Ah, tu veux le mettre ici, bon. Là, il faut d'abord... Chérie, nous avons de la visite. C'est Mme Biggs, nos voisins qui sont venus souhaiter la bienvenue à Toddy. Oh, regarde, Toddy. Toddy ? Regarde, regarde par ici. Oh, regarde, comme il est beau. Regarde, là. Voici Gina. Approche-toi, pour lui, il y a bonjour. Gina t'a apporté un bouquet d'eau, tu vois, on te donnera plein d'avoir stérilisé. Enchantée. Moi aussi. Je t'ai apporté à Gina. Heureux de vous connaître. Bien, vieux bonjour. Laisse-moi y aller. Laisse-moi ! Oh, Gina ! Il ne te fera pas de mal, il veut seulement jouer avec toi. C'est ta maison ou tu joues ? Est-ce que je peux entrer aussi ? Oui. Douze ans plus tard. On va se malader ? Eh, Gina, où tu veux aller ? Je ne sais pas. On pourra aller au bord de la rivière ? Ça doit être vachement embêtant d'habiter à côté de ce gars-là. Oh, non. En réalité, je ne le vois presque jamais. Juste pour les fêtes, c'est tout. La plupart du temps, il est à l'hôpital. Alors, on y va ? Ah oui, on y court. Ah oui, on y court. Il passe la moitié de la journée devant sa télévision. Il vit toujours sous sa cabane en plastique. Et il n'a pas d'amis ? Oh, il n'y a rien que des vieux. Les amis de ses parents. Et une bande de docteurs aussi, qui défilent souvent. Et une sorte de prêtre, je crois, qui se pointe là pour le voir de temps en temps. Mais pas des jeunes de son âge. Oh, si ! Il a juste un copain. Une petite souris apprivoisée. Oui. As-tu jamais pensé à la vie qu'il doit avoir ? C'est terrible de... de passer presque tout son temps tout seul. Oui. Oui, je sais. Mais ça, le travail aussi, vous savez. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit en train de nous observer. Chaque fois que je lève la tête pour regarder là-haut, ses yeux sont fixés sur moi. Aujourd'hui encore, l'attention du monde entier est fixée sur les astronomes... Alors, Acrobat, ça va ? ...qui tournent en orbite autour de la Terre et qui espèrent battre le record de durée dans l'espace. La première partie de leur programme est maintenant terminée. Et les astronautes ont commencé la phase 2. Cette phase comporte notamment une sortie des astronautes hors de leur habitacle et l'exécution de différentes opérations plus ou moins délicates, plus ou moins pénibles. C'est en fonction des résultats de ces tests que l'on pourra déterminer les possibilités de travail en état d'apesanteur. Bonjour, ma chère. Bonjour, comment ça va ? On y venait, je vous en prie. Je vous en prie. C'est une nouvelle qui te fera plaisir à entendre. Votre règle est en échec, Ernie. Ah oui, c'est vrai. Un docteur à Tokyo pense avoir peut-être trouvé un traitement qui pourrait stimuler le développement des substances qui sont indispensables aux anticorps. Mais où en est-il de ces recherches ? Elles ne sont pas très avancées encore. Mais dans le courant de l'année prochaine... C'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas de m'inscrire sur la liste. Tu ne prends rien tellement au sérieux, n'est-ce pas ? Pourquoi dites-vous ça ? Parce que tu as les meilleures excuses pour refuser de devenir adulte et de mûrir ton esprit. Ah, mais j'ai beaucoup mûri, Ernie. Oui, oui, parfois tu as des réactions de vieillard. Et à d'autres moments, celle d'un petit bébé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi te sers-tu de cet interphone quand ce n'est pas utile ? Est-ce pour te donner un sentiment de puissance sur nous ? Est-ce ta façon de vouloir être dans ton monde à toi ? Vous êtes fâché avec moi aujourd'hui, n'est-ce pas, Ernie ? Oui, c'est vrai, je le suis. Mais écoutez, Ernie, on en est au même point aujourd'hui qu'au jour de ma naissance, n'est-ce pas ? Alors pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur ? Tout ce qui se passe en dehors d'ici devrait donc m'intéresser ? Parce qu'un traitement peut être découvert du jour au lendemain. Ce docteur de Tokyo est sur une bonne voie. Vous savez, je ne suis pas aussi triste, aussi malheureux que vous le croyez tous. Vraiment. À très bientôt, Todd. La rame de l'esquette qui avait été entièrement recouverte de graisse entre le premier et le second étage de monsieur qui dit que c'est à l'heure. Vous vous rendez compte ? Todd. Le professeur du lycée m'a appelé aujourd'hui. Il a eu une proposition d'une société de télévision. T'as installé au lycée une télévision en circuit fermé. Ah oui ? Oui, et il désirait savoir si tu voulais qu'elle soit reliée ici pour te permettre de suivre les cours du collège. Mais quels cours ? Ce que tu voudras. Ça ne t'effraie pas d'être en compétition avec les autres élèves ? Non. Alors ? Chérie, si tu ne te sens pas près dans l'immédiat suisse éco, ça ne fait rien. Je n'avais pas l'intention de t'influencer pour que tu acceptes tout. On a appris de nouveau sur ce que Ernie avait dit la semaine dernière à propos de... Vous savez, au sujet de ce type de Tokyo. Eh bien, nous n'avons eu aucune nouvelle depuis hier, chérie, mais il y a un hématologue en Finlande qui a aussi... le sujet de cette histoire de télé. Voulez-vous m'excuser ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est parti. 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 C'est parti.